Chapitre 50 Translation des prisonniers Dans le cas où ils repartiraient sans la chaloupe, je ne doutais pas que je ne pus se la mettre en état de nous transporter aux îles sous le vent et de recueillir en chemin nos amis les Espagnols. Car ils étaient toujours présents dans ma pensée. Ayant à l'aide de nos forces réunies tiré la chaloupe si avant sur la grève que la marée haute ne put l'entraîner, ayant fait en outre un trou dans le fond trop grand pour être promptement rebouché, nous nous étions assis pour songer à ce que nous avions à faire. Et tandis que nous concertions nos plans, nous entendîmes tirer un coup de canon, puis nous vîmes le navire faire avec son pavillon comme un signal pour rappeler la chaloupe à bord. Mais la chaloupe ne bougea pas, et il se remit de plus belle à tirer et à lui adresser des signaux. À la fin, quand il s'aperçut que ces signaux et ces coups de canon n'aboutissaient à rien et que la chaloupe ne se montrait pas, nous le vîmes, à l'aide de mes longues vues, mettre à la mer une autre embarcation qui nagea vers le rivage. Et tandis qu'elle s'approchait, nous reconnûmes qu'elle n'était pas montée par moins de dix hommes munis d'armes à feu. Comme le navire mouillait à peu près à deux lieux du rivage, nous eûmes tout le loisir, durant le trajet, d'examiner l'embarcation, ces hommes d'équipage et même leur figure. Parce que, la marée les ayant fait dériver un peu à l'est de l'autre chaloupe, ils longèrent le rivage pour venir à la même place où elle avait abordé et où elle était gisante. De cette façon, dis-je, nous eûmes tout le loisir de les examiner. Le capitaine connaissait la physionomie et le caractère de tous les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation. Il m'assura qu'il y avait parmi eux trois honnêtes garçons qui, dominés et effrayés, avaient été assurément entraînés dans le complot par les autres. Mais quant au maître d'équipage, qui semblait être le principal officier, et quant à tout le reste, ils étaient aussi dangereux que qui que ce fut du bâtiment et devaient sans aucun doute agir en désespéré dans leur nouvelle entreprise. Enfin, il redoutait véhémentement qu'ils ne fussent trop forts pour nous. Je me pris à sourire et lui dit que des gens dans notre position étaient au-dessus de la crainte, que puisque à peu près toutes les conditions possibles étaient meilleures que celles où nous semblions être, nous devions accueillir toute conséquence résultante, soit vie ou mort, comme un affranchissement. Je lui demandais ce qu'il pensait des circonstances de ma vie et si ma délivrance n'était pas chose digne d'être tentée. « Et qu'est devenue, sir, continuais-je, votre créance que j'avais été conservée ici à dessein de vous sauver la vie, créance qui vous avait exaltée il y a peu de temps ? Pour ma part, je ne vois qu'une chose malencontreuse dans toute cette affaire. « Et quelle est-elle ? » dit-il. « C'est, répondis-je, qu'il y a parmi ces gens, comme vous l'avez dit, trois ou quatre honnêtes garçons qu'il faudrait épargner. S'ils avaient été tous le rebut de l'équipage, j'aurais cru que la providence de Dieu les avait séparés pour les livrer entre nos mains. Car faites fond là-dessus. « Tout homme qui mettra le pied sur le rivage sera nôtre et vivra ou mourra suivant qu'il agira envers nous. » Ces paroles, prononcées d'une voix ferme et d'un air enjoué, lui redonnèrent du courage, et nous nous mîmes vigoureusement à notre besogne. Dès la première apparence d'une embarcation venant du navire, nous avions songé à écarter nos prisonniers, et au fait, nous nous en étions parfaitement assurés. Il y en avait deux dont le capitaine était moins sûr que des autres. Je les fis conduire par vendredi et un des trois hommes délivrés à ma caverne, où ils étaient assez éloignés et hors de toute possibilité d'être entendus ou découverts, ou de trouver leur chemin pour sortir des bois s'ils parvenaient à se débarrasser eux-mêmes. Là, ils les laissèrent garotter, mais ils leur donnèrent quelques provisions, et leur première que, s'ils y demeuraient tranquillement, on leur rendrait leur liberté dans un jour ou deux, mais que s'ils tentaient de s'échapper, ils seraient mis à mort sans miséricorde. Ils protestèrent sincèrement qu'ils supporteraient leur emprisonnement avec patience, et parurent très reconnaissants de ce qu'on les traitait si bien qu'ils avaient des provisions et de la lumière. Car vendredi leur avait donné, pour leur bien-être, quelques-unes de ces chandelles que nous faisions nous-mêmes. Ils avaient la persuasion qu'ils se tiendraient en sentinelle à l'entrée de la caverne. Les autres prisonniers étaient mieux traités, deux d'entre eux, à la vérité, avaient les bras liés parce que le capitaine n'osait pas trop s'y fier. Mais les deux autres avaient été à mon service sur la recommandation du capitaine et sur leur promesse solennelle de vivre et de mourir avec nous. Ainsi, y compris ceux-ci et les trois braves garçons, nous étions sept hommes bien armés. Et je ne mettais pas en doute que nous ne pussions venir à bout des dix arrivants, considérant surtout ce que le capitaine avait dit, qu'il y avait trois ou quatre honnêtes hommes parmi eux. Aussitôt qu'ils atteignirent à l'endroit où gisaient leur autre embarcation, ils poussèrent la leur sur la grève et mirent pied à terre en la halant après eux. Ce qui me fit grand plaisir à voir, car j'avais craint qu'ils ne la laissassent à l'encre, à quelque distance du rivage, avec du monde dedans pour la garder, et qu'ainsi il nous fut impossible de nous en emparer. Une fois à terre, la première chose qu'ils firent, ce fut de courir tout à l'autre embarcation. Et il fut aisé de voir qu'ils tombèrent dans une grande surprise en la trouvant dépouillée, comme il a été dit, de tout ce qui s'y trouvait et avec un grand trou dans le fond. Après avoir pendant quelque temps réfléchi sur cela, ils poussèrent de toute leur force deux ou trois grands cris pour essayer, s'ils ne pourraient point se faire entendre, de leurs compagnons. Mais c'était peine inutile. Alors ils se serrèrent tous en cercle et firent une salve de mousquetterie. Nous l'entendîmes, il est vrai. Les échos en firent retentir les bois. Mais ce fut tout. Les prisonniers qui étaient dans la caverne, nous en étions sûrs, ne pouvaient entendre. Et ceux en notre garde, quoi qu'ils entendissent très bien, n'avaient pas toutefois la hardiesse de répondre. Ils furent si étonnés et si atterrés de ce silence qu'ils résolurent, comme ils nous le dirent plus tard, de se rembarquer pour retourner vers le navire et de raconter que leurs camarades avaient été massacrés et leurs chaloupes défoncées. En conséquence, ils lancèrent immédiatement leur esquif et remontèrent tous à bord. À cette vue, le capitaine fut terriblement surpris et même stupéfié. Il pensait qu'ils allaient rejoindre le navire et mettre à la voile, regardant leurs compagnons comme perdus. Et qu'ainsi, il lui fallait décidément perdre son navire, qu'il avait eu l'espérance de recouvrer. Mais il eut bientôt une toute autre raison de se déconcerter. À peine s'étaient-ils éloignés que nous les vîmes revenir au rivage, mais avec de nouvelles mesures de conduite, sur lesquelles sans doute ils avaient délibéré. C'est-à-dire qu'ils laissèrent trois hommes dans l'embarcation et que les autres descendirent à terre et s'enfoncèrent dans le pays pour chercher leurs compagnons. Ce fut un grand désappointement pour nous et nous en étions à ne savoir que faire. Car nous saisir des sept hommes qui se trouvaient à terre ne serait d'aucun avantage si nous laissions échapper le bateau. Parce qu'ils regagneraient le navire et qu'alors, à coup sûr, le reste de l'équipage lèverait l'encre et mettrait à la voile, de sorte que nous perdrions le bâtiment sans retour. Cependant, il n'y avait d'autre remède que d'attendre et de voir ce qu'offrirait l'issue des choses. Après que les sept hommes furent descendus à terre, les trois hommes restés dans l'esquiffe remontèrent à une bonne distance du rivage et mirent à l'encre pour les attendre. Ainsi, il nous était impossible de parvenir jusqu'à eux. Ceux qui avaient mis pieds à terre se tenaient serrés tous ensemble et marchaient vers le sommet de la petite éminence au-dessous de laquelle était située mon habitation. Et nous les pouvions voir parfaitement sans être aperçus. Nous aurions été enchantés qu'ils vincent plus près de nous afin de faire feu dessus ou bien qu'ils s'éloignassent davantage pour que nous puissions nous-mêmes nous débusquer. Quand ils furent parvenus sur le versant de la colline d'où ils pouvaient planer au loin sur les vallées et les bois qui s'étendaient au nord-ouest dans la partie la plus basse de l'île, ils se mirent à appeler et à crier jusqu'à n'en pouvoir plus. Là, n'osant pas sans doute s'aventurer loin du rivage ni s'éloigner l'un de l'autre, ils s'assirent tous ensemble sous un arbre pour délibérer. S'ils avaient trouvé bon d'aller là pour s'y endormir, comme avait fait la première bande, c'eût été notre affaire. Mais ils étaient trop remplis de l'appréhension du danger pour s'abandonner au sommeil, bien qu'assurément ils ne puissent se rendre compte de l'espèce de péril qu'ils avaient à craindre. Le capitaine fit une ouverture fort sage au sujet de leur délibération. « Ils vont peut-être, disait-il, faire une nouvelle salve générale pour tâcher de se faire entendre de leurs compagnons. Fondons tous sur eux juste au moment où leurs mousquets seront déchargés. À coup sûr, ils demanderont quartier et nous nous en rendrons maîtres sans effusion de sang. » J'approuvait cette proposition pourvu qu'elle fût exécutée lorsque nous serions assez près d'eux pour les assaillir avant qu'ils eussent pu recharger leurs armes. Mais le cas prévu n'advint pas et nous demeurâmes encore longtemps fort irrésolus sur le parti à prendre. Enfin, je dis à mon monde que mon opinion était qu'il n'y avait rien à faire avant la nuit. Qu'alors, s'ils n'étaient pas retournés à leur embarcation, nous pourrions peut-être trouver moyen de nous jeter entre eux et le rivage et quelques stratagèmes pour attirer à terre ceux restés dans l'esquif. Nous avions attendu fort longtemps, quoique très impatients de les voir s'éloigner et fort mal à notre aise quand, après d'interminables consultations, nous les vîmes tous se lever et descendre vers la mer. Il paraît que de si terribles appréhensions du danger de cette place pesaient sur eux, qu'ils avaient résolu de regagner leur navire pour annoncer à bord la perte de leurs compagnons et poursuivre leur voyage projeté. Si tôt que je les aperçus se diriger vers le rivage, j'imaginais, et cela était réellement, qu'ils renonçaient à leurs recherches et se décidaient à s'en retourner. À cette seule appréhension, le capitaine, à qui j'avais communiqué cette pensée, fut prêt de tomber en défaillance. Mais sur le champ, pour les faire revenir sur leurs pas, je m'avisais d'un stratagème qui répondit complètement à mon but. J'ordonnais à vendredi et au second du capitaine d'aller de l'autre côté de la crique, à l'ouest, vers l'endroit où étaient parvenus les sauvages lorsque je sauvais vendredi. Sitôt qu'ils seraient arrivés à une petite butte distante d'un demi-mille environ, je leur recommandais de crier aussi fort qu'ils pourraient et d'attendre jusqu'à ce que les matelots les eussent entendus. Puis, dès que les matelots leur auraient répondu, de rebrousser chemin. Et alors, se tenant hors de vue, répondant toujours quand les autres appelleraient, de prendre un détour pour les attirer au milieu des bois, aussi avant dans l'île que possible. Puis, enfin de revenir vers moi par certaines routes que je leur indiquais. s'ils sont arrivés à la pêche. Sous-titrage Société Radio-Canada